STUDIO GINET Donc ce que vous proposez comme d'habitude c'est de la poudre de Père Lapin La République c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie là Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis Le podcast qui vous donne les bases de la politique en 15 minutes avec mon camarade Némo Salut Némo ! Salut ! Alors aujourd'hui c'est... quel sujet ? Aujourd'hui c'est garde à vue C'est garde à vue ? Alors tes papiers s'il te plaît Ok voilà, tenez monsieur On va le faire une fois l'accent marseillais parce qu'on va parler de la police Et pour une fois c'est moi qui te pose la question Mais dis donc Adrien, n'aurais-tu pas choisi un petit extrait musical pour accompagner ce début d'émission ? Et bah oui, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui ai choisi l'extrait et tout de suite écoutons Et c'était donc un extrait du film La haine de Mathieu Kassovitz Et je trouve ce morceau assez intéressant parce qu'on entend ce gimmick Et en fait, beaucoup de français entendent Assassin de la police Alors qu'en fait c'est The Sound of the Police Et voilà, qui est tiré d'un je sais plus quel titre de rap US Et je trouve que voilà, il y a quelque chose de la projection française de la police Alors que c'est pas forcément très justifié Même si je pense que le morceau de rap US n'était pas très très sympathique envers la police Vous avez échappé à J'ai embrassé un flic quand même Oui, il faut savoir qu'on a une grande discussion sur quel morceau passer Bref, donc oui, on voulait parler de ce sujet-là Pourquoi ? Parce qu'en démocratie, la police est une composante Alors pas la principale, mais en tout cas peut avoir ce sentiment d'être un levier Un outil au sein de la démocratie Je vais peut-être te laisser donner ton impression, toi Nemo La police, alors moi j'aurais utilisé le mot instrument Parce que je trouve que l'instrument est bien Parce qu'elle est à la fois instrumentalisée à des objectifs politiques Mais elle sert également à mettre en musique Une certaine vision de la société que souhaite le pouvoir La police, ou en tout cas l'ordre qu'elle doit faire régner Théoriquement, c'est l'ordre de la loi votée par la République Donc elle est là pour arrêter les personnes qui enfraînent la loi Et les amener devant la justice La police est devenue par contre un sujet beaucoup plus vaste ces dernières années Avec les contestations sociales On l'a vu dernièrement avec les gilets jaunes Mais les gilets jaunes, on en parle spontanément Parce que ça nous touche plus nous qui parlons derrière les micros Puisque ça concerne des gens qu'on connait un peu plus Alors que les rapports avec la police J'en reviens à ton extrait musical Dans les banlieues parisiennes, dans les quartiers parisiens C'est un sujet de conversation immense Les associations qui s'occupent de ce genre de cas Elles aussi parlent de la police Des abus de la police, des dérives de la police C'est un sujet pour moi de blocage De la scène politique française Et même de la scène médiatique Comme on dirait sur Facebook La police, c'est compliqué C'est quelque chose qui revient très souvent dans nos podcasts Mais c'est vrai que c'est compliqué la police C'est quelque chose qui est très difficile à aborder Du point de vue d'un homme politique Parce que par exemple Si on prend des gens qui sont à l'Elysée Ils sont là pour les défendre Donc ils ne peuvent pas trop les critiquer Alors oui, moi je voulais revenir sur ces points-là Et pourquoi c'est compliqué en fait la police C'est que la police, en fait Elle est dirigée par le ministère de l'Intérieur Qui est donc aussi le ministère des cultes Il faut le savoir aussi Et qui en fait est censée assurer la sécurité Et l'ordre, le maintien de la paix C'est aussi un des termes qu'on emploie Et les libertés Et les libertés évidemment Et heureusement Donc c'est géré par le ministère de l'Intérieur Et en fait, c'est que Le but est donc d'assurer ça Mais le travail de juger De mettre des condamnations Et d'appliquer des peines C'est le métier de la justice Donc déjà, ça a créé un rapport Qui est un peu bicéphale Avec deux têtes De l'appareil Ce qu'on appelle l'appareil judiciaire Et l'appareil policier Le bras armé de l'État Effectivement C'est comme ça qu'on dit C'est que Et d'ailleurs, ce sont les dépositaires De ce qu'on appelle La légitime violence Enfin, la violence légitime C'est eux qui ont le monopole de ça En tant que citoyen Nous, on n'a pas le droit De taper des gens Ou d'utiliser des armes Contre des gens C'est donc l'État Par le biais de la police Qui a ce monopole Par le biais de la police Et de l'armée Évidemment Mais ça, c'est quand même Tout autre chose Cette violence, normalement Elle est censée Être une riposte nécessaire Et mesurée Donc proportionnée Dans son application Ce qui, justement Pose beaucoup de questions On l'a vu, c'est rien etant Ah bah oui Parce qu'aujourd'hui Toute la question est Est-ce que la proportion Est-ce que la proportion Est-ce que Les techniques de maintien De l'ordre Qui sont utilisées Par la police aujourd'hui Sont-elles correctes Et respectueuses Des droits Et des libertés De chacun d'entre nous Moi, mon opinion C'est qu'on assiste A une dérive claire De la police Après, ce qui est compliqué Avec ce sujet de la police C'est que C'est difficile De, si j'ose dire De critiquer Uniquement Le mec Qui va faire un mauvais tir De lanceur de balle De défense Parce que derrière lui Il y a Les types qui ont donné Les ordres Et derrière les types Qui ont donné Des ordres Il y a le pouvoir exécutif Le ministère De l'intérieur Etc Et il y a Un tel niveau De degré d'échelon De responsabilité Que c'est impossible De s'en tirer Avec une explication simple De la même façon Que il y a toujours Ce réflexe Dans une grande partie De la population De dire Oui mais critiquer Les flics C'est critiquer Les gens qui nous défendent C'est critiquer Ceux qui arrivent A maintenir Un certain ordre Etc Il y a une large partie De la population Peut-être pas une large Une majorité Je ne sais pas Mais il y a quand même Il y a ce réflexe Qui est toujours là De devoir défendre La police En tout cas en France Quoi qu'elle fasse Et on a l'impression Qu'il faut vraiment Qu'elle arrive Qu'elle dépasse des seuils Ou qu'il y ait une vidéo Qui soit incontestable Pour qu'on en arrive À des contestations Mais il n'y a qu'à voir Sur le mouvement Des gilets jaunes Le temps qu'il a fallu Médiatiquement Pour arriver à inscrire L'expression violence policière Expression qui est d'ailleurs Refusée par les policiers Par le ministère De l'intérieur lui-même Donc il y a un blocage En France Sur les faits Qui sont de nature Enfin d'origine policière Tu l'as parlé Dans l'échelon d'autorité La police nationale Alors pas la police municipale La police nationale Répond Comment dire Ne répond pas directement Aux citoyens Via un maire Ou autre Donc c'est peut-être Justement Un manque de proximité Peut-être Avec les citoyens Qui fait que On ne peut pas Gérer telle ou telle chose C'est peut-être ça Qui crée une sorte de défiance Tu ne penses pas ? Je pense surtout Qu'il y a un manque de dialogue Alors Une fois qu'on a dit ça On n'a rien dit Non mais ça rejoint A une autre citation Que moi je m'étais notée C'était Anna Arendt Qui distinguait Autorité Persuasion et force C'est vrai que Pour l'instant Ces derniers temps Alors on parle On est en 2019 En octobre On a tendance A plutôt voir l'autorité Et la force Que la persuasion Moi je vais être très clair Je pense que le pouvoir Aujourd'hui tel qu'il s'exerce Est autoritaire Et qu'il a eu très peur Il y a un an Avec les gilets jaunes Et qu'aujourd'hui Il ne faut pas qu'il y ait Une tête qui dépasse Aujourd'hui Ça devient très compliqué En France De manifester Aujourd'hui Ça devient très compliqué En France De remettre en cause Une version policière Aujourd'hui En France On a une police Qui A la fois Est à l'abandon En termes de moyens Est à l'abandon En termes de reconnaissance Pécuniaire Mais qui déborde De reconnaissance politique Et qui déborde De confiance On va dire En sa capacité A mener l'ordre Et ça crée une situation Mais qui est intenable Actuellement Où on a plus de discussion Sur l'organisation Des contestations On a plus de discussion Sur qu'est-ce qui est Acceptable ou non On a quand même Un syndicat Qui s'appelle Alliance Qui est un syndicat Extrêmement Je vais dire Violent Dans ses propos Qui est allé Manifester Dans des conditions Qui sont pas Acceptables En tout cas En ce qui concerne la police Je rappelle juste Par rapport A ce que tu as Effectivement cité Alliance Et les manifestations Policières Il faut aussi dire Que les policiers Sont soumis A un droit de réserve Un devoir de réserve C'est-à-dire Qu'ils ne sont pas Sensés manifester Ils ne sont pas Sensés faire grève Alors ils sont Sensés faire remonter Via leur syndicat Etc les problèmes Mais ils n'ont pas La possibilité D'exprimer Par un moyen De contestation Assez lambda Dans le privé Ou même dans le public Ce genre de choses Et surtout Il faut voir aussi Une chose C'est que le problème De tout ça C'est qu'aujourd'hui On n'a pas Une vision extérieure En France De l'image Que fait la France Qui est vraiment Pas terrible En termes de répression Des manifestations Et on a En plus Une autorité de contrôle Qui s'appelle L'IGPN J'espère que je ne te flingue pas Une partie de ton plan En abordant direct L'IGPN Qui est censée être L'autorité de contrôle Ce qu'on appelle Communément Les bœufs-carottes Parce que Quand ils te prennent Ils te puissent très lentement C'est les flics des flics Et par contre Aujourd'hui L'IGPN a été remis en cause Lors de l'affaire Steve Où le Premier ministre Avait sorti un rapport Bien pratique De l'IGPN Disant qu'il ne s'était pas Passé grand chose L'IGPN Je vous rappelle Pour ceux qui nous écoutent Peut-être en retard Donc Steve Steve Canisseau J'espère que je n'écorche pas Sur cette famille C'est un jeune homme Qui est mort Un soir De fête de la musique Suite effectivement A une expulsion musclée C'est moins qu'on puisse dire De la police à Nantes Et donc Sur lequel il y a toujours Une enquête en cours Il y avait cette expression Populaire qui était revenue Qui était ouestive Et quand interrogé Le pouvoir politique Avait sorti Un rapport de l'IGPN Pour se défendre Suite à quoi L'IGPN était allé Dans les médias En disant Mais non on n'est pas là Pour blanchir les flics Le problème C'est que non seulement Leur contre-attaque Était extrêmement maladroite Mais en plus Aujourd'hui encore Suite Ça fait un an Qu'il y a eu les gilets jaunes La condamnation De la police Pour ces abus Est loin d'être Une évidence En France Et ça ne me fait pas plaisir De le dire Honnêtement C'est pas parce que Moi j'ai des tendances Très à gauche Que je ne suis pas navré De devoir dire Que je considère Que moi aujourd'hui J'ai peur De la police Quand elle intervient Dans des manifestations Et je vais donner Un exemple très concret Il y a quelques temps A Rennes J'ai vu 150 personnes Qui manifestaient En mode gilet jaune Pour faire simple Quand j'ai vu Qu'ils avaient sorti L'hélico Je ne sais pas combien De CRS Qui étaient là Pour les encadrer Au bout d'un moment Je me suis dit Mais où on est quoi Moi j'ai actuellement Contrairement à une partie De la population Qui est majoritaire J'ai une très mauvaise image De la police Parce qu'il n'y a plus De dialogue Il n'y a plus rien Le pouvoir Ne dialogue plus Aujourd'hui Alors On a fait un constat Maintenant Essayons peut-être De voir les causes Donc pour préparer Ce podcast J'ai lu De la police En démocratie De Sébastien Rocher J'espère que je n'ai Je ne corge pas son nom Qui est donc Directeur de recherche Je crois au CNRS Et qui cite notamment Qu'en 2001 et 2009 Les flics et les gendarmes Ont été tellement efficaces Dans la politique du chiffre De faire des interpellations Etc Qu'en fait Ils ont saturé Le système pénal Est-ce que justement On n'est pas en train De subir les conséquences D'une culture Du chiffre Qui par exemple On voit bien Quand il y a eu le débat Sur le récipicé Donc le récipicé C'était l'idée Vous vous faites interpeller Vous avez un contrôle On vous donne un petit papier Qui atteste Que vous avez bien été contrôlé Et qui permet de vous retourner Contre l'agent Ou l'agente Si ça s'est mal passé On voit bien qu'il y a Un gros débat Parce que les flics disaient Ah mais ça nous fera Encore plus de travail Etc On voit peut-être Qu'on est en train de payer Bah Ni plus ni moins Que les années Sarkozy Tout à fait Le sarkozisme Le sarkozisme J'allais dire Policier Où il fallait faire du chiffre Il fallait prouver En fait il fallait prouver Que la politique du gouvernement Était efficace Avec des chiffres Et ça Ça a mis L'institution policière Dans un mode Où il fallait plus Dialoguer Mais il fallait délivrer Il fallait emmener des gens Devant le tribunal Il fallait faire du chiffre Ouais voilà Tout simplement Comme une entreprise Il fallait faire du chiffre Et cette idée que Parce qu'on allait avoir Des indicateurs On allait être plus efficace Je pense que n'importe qui Qui a déjà travaillé Avec des indicateurs En mode projet C'est très bien À quel point L'efficacité est loin D'être assurée Et J'ai pas envie De faire une émission Anti-flic là-dessus Ou quoi que ce soit Parce qu'il y a des gens Qui se sont engagés Pour être policiers Tout simplement Pour faire respecter la loi Pour protéger le plus faible Contre le plus fort Mais aujourd'hui Il existe Parmi la population Dont je suis proche Idéologiquement Un acronyme Qui s'appelle ACAB Ce qui veut dire Tous les flics sont des bâtards On dit aussi Tous les capitalistes Oui Ou tous les capitalistes Mais ACAB en général C'est pour dire Les all cops are bastards Et qui est quelque chose Pour lequel Moi Je suis pas encore Au point J'aime pas ce slogan Clairement J'aime pas ce slogan Mais je comprends Qu'aujourd'hui Chez des larges parties De la population française Il y ait Un ressentiment Envers la police Qui est vraiment Une méfiance Et aujourd'hui On a un pouvoir politique Qui est Soit apeuré Soit avide d'autorité Qui ne fait rien Pour séparer Pour se rapprocher des gens Et faire en sorte Que les policiers Puissent continuer D'intervenir Dans des conditions Qui soient bien meilleures Et moi Ça me navre aujourd'hui Je suis navré De la façon Dont les flics sont traités Et je suis navré De la façon Dont certains traitent Les gens aujourd'hui Et qu'on est incapable D'avoir un débat Apaisé là-dessus Oui Je te rejoins complètement Et je vous invite A retrouver dans les notes L'ouvrage Que j'ai cité tout à l'heure Qui va dans ce sens Qui parle justement D'un déficit de confiance Et de proximité Et justement Peut-être qu'inviter Et conclure Parce que ça On va arriver au bout Sur peut-être Le retour De la fameuse Police de proximité Qui a été Démantelée Au fur et à mesure Oui C'est peut-être Trop peu Trop tard Je suis assez pessimiste Moi sur ce genre Sur ce genre de choses Je pense qu'on a eu Beaucoup d'occasions manquées Et qu'aujourd'hui Malheureusement La classe politique Est droguée A cette culture De la protection De la sécurité Des thématiques sécuritaires Quand tu Je pense vraiment Qu'on est Mais il faudra Que ça vienne De la société civile Parce que les hommes Politiques Et les femmes Politiques Aujourd'hui Sont plus en capacité D'emmener Vers un dialogue Et je pense Que ça doit Venir aussi Des syndicats policiers Et de la culture Policière en elle-même Et pour l'instant Je suis assez pessimiste Pour le coup Ce serait sur cette note pessimiste Qu'on va conclure Désolé On est en train de bouger On voit que la CNIL Par exemple déjà Aide à arrêter de ficher Avec ses petits bras Mais en tout cas On voit que la société civile Effectivement Est en train de pousser Le législateur A se positionner Après L'avenir nous dira Si ça va dans un sens Ou dans un autre Merci beaucoup Némo On te retrouve Donc dans Les Pyrénées Canapé Game Et à gauche toute Et toi on te retrouve Dans Ludologie Du remerciement A Suzy Q Pour le générique Et la petite citation De fin Ce mois-ci C'est Madame Taubira Qui disait La responsabilité politique Implique de rappeler Les ancrages Et de tracer Les perspectives On vous a donné Un ancrage Sur la police Et un peu la sécurité En France On espère que vous saurez Tracer les perspectives Au revoir Pour soutenir ce podcast Et l'association Qui le porte Rendez-vous sur Tipeee.com Slash Studio Direi Dilettante Et l'association Et l'association Et l'association Et l'association